Funk, la pilule minceur double effet brûle graisse et réductrice d'appétit, en savoir plus, visitez, santé plus.com baroblique funk. Cet homme a défendu son chien de deux loups lors d'une balade en forêt. Parfois, on agit sous l'effet de l'adrénaline sans se rendre compte du danger. C'est ce que c'est dit Paul Moore, le propriétaire d'un chien qu'il a dû défendre lors d'une balade dans les bois qui a mal tourné. Le chien d'Hemme. Moore est un labrador de 3 ans appelé Ravenon qui ne s'attendait pas à vivre une expérience aussi traumatisante lors de sa balade habituelle. Le duo était de sortie à la mi-mai dans les bois de Minpoli, dans le Minnesota aux Etats-Unis, lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec deux loups très agressifs. Les loups se sont attaqués au chien qui s'est retrouvé avec cinq blessures en sang. Heureusement, son maître l'a défendu en tapant les loups avec le manche de la hache qu'il avait à porter avec lui pour couper du bois. Il a protégé son chien en se mettant entre lui et les loups, et heureusement il s'en est sorti ainsi que son chien. Une fois les loups partis, M. Moore a emmené son chien chez le vétérinaire qui a traité ses blessures en plus de lui donner des antibiotiques. Le toutou va totalement se remettre de cet incident. Aux Etats-Unis, il est illégal de tuer des loups même si c'est pour défendre son animal. Moore, qui dit ne rien avoir contre les loups, affirme qu'il faut être conscient de la possibilité d'en croiser lors de balades dans les bois. S'il n'était pas préparé à cet événement, c'est sûr qu'il a agi avec courage pour sauver son chien. Espérons que les loups n'aient pas subi de blessures durables. Sous-titrage ST' 501